... Bonsoir, on est en direct du Forum des images. On est le mardi 15 décembre, donc ceux à qui je parle ne verront cet échange, cette rencontre que plus tard, l'année prochaine. Mais c'est une date assez symbolique dans la mesure où on espérait tous que nos salles de cinéma allaient rouvrir. Et on avait prévu au Forum des images justement de consacrer cette soirée à un hommage à Fernando Solanas. Hommage qui prenait la forme d'une rencontre et la diffusion de son dernier film qui était sorti en salle en 2019, Viaje a los pueblos fumigados, distribué sous le titre Le grain et l'ivraie. La projection n'aura malheureusement pas lieu, mais on en organisera d'autres, ça c'est certain. Cet hommage à Fernando Solanas, il a été comme une évidence pour toute l'équipe du Forum des images. La première fois que j'ai rencontré Fernando Solanas, c'était en 2002. En 2002, pour ceux qui ont de façon assez claire une idée de ce que représentait cette année la plus grande crise économique jamais traversée par l'Argentine, Fernando avait cette idée de tout de suite prendre une caméra, de retourner dans la rue, d'aller sur les points de rencontre et de retrouver finalement un esprit. On en parlera avec les invités qui sont juste à côté de moi et je vais vous présenter très vite. De collecter comme il avait pu le faire pour l'heure des brasiers, une mémoire collective et rendre compte justement du saccage qui était celui de l'Argentine. Il était venu donc pour, dans cette situation de crise terrible, il m'avait dit je viens mais j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de travailler, je peux donner des conférences. Il était venu donner deux conférences, une sur le cinéma documentaire latino-américain. On aura peut-être l'occasion de reparler de Fernando Biri qui a été la source, la référence aussi et le déclencheur sans doute de son travail de cinéaste. Mais aussi Léon Hirschman au Brésil, Jory Sievens et tant d'autres. Et il avait donc donné cette première conférence et une autre conférence sur le cinéma de fiction, des origines du cinéma de fiction en Argentine jusqu'à nos jours et ça correspondait avec l'arrivée de cette nouvelle vague. Pablo Trapero, Lucrezia Martel, Staniaro et tant d'autres. Et on s'est perdu de vue très longtemps. Il a été très accaparé par ses activités politiques à ce moment-là et puis le tournage d'autres films. Et en 2018, on organise chaque année au mois de novembre un festival qui s'appelle Un état du monde, festival géopolitique. « Quelle plus belle figure pour les dix ans de ce festival que d'avoir Pino Solanas qui en était l'invité d'honneur et le parrain ». Dans cette même salle, il était venu donner une masterclass et présenter, accompagner un certain nombre de ses films, dont le dernier dont j'ai parlé, Viaje a los pueblos fumigados. Voilà, je pense que Pino était un de ses cinéastes rares dans l'engagement politique, économique, social, culturel, citoyen. C'est sa marque et c'est sa marque depuis ses débuts. Et on tenait absolument à lui rendre cet hommage. Donc je vais maintenant présenter le plus éloigné de moi, Pierre-Henri Delot. Pierre-Henri Delot qui était l'assistant d'Henri Langlois, l'assistant réalisateur de Pierre Cast et de Jacques Daniel Valcroze, cofondateur de la quinzaine des réalisateurs et délégué général pendant 30 ans. Ça paraît aujourd'hui surréaliste d'être 30 ans à la tête d'une sélection, section aussi importante. Et aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, depuis 20 ans, le délégué général... Tu peux me corriger si je me trompe ? 30 ans, 90, c'est vrai. Le délégué général du Festival du Film Historique de Pessac, à la gauche de Pierre-Henri Delot, Jean-Yves Bloch. Jean-Yves Bloch qui est l'ex-directeur général d'Univers Ciné. J'ai 13 ans, 12 ans, 13 ans, à Univers Ciné et à Blackout. J'ai ici ce coffret, ce magnifique coffret qui était l'occasion pour ceux qui connaissaient déjà l'oeuvre de Fernando Solanas, au moins de pouvoir la voir à la maison. Et puis surtout, une formidable façon de le découvrir depuis l'or des brasiers jusqu'à la dignité du peuple. Fondateur de la Ciné-Tech, Jean-Yves Bloch, et aujourd'hui auteur, réalisateur, Nouvelle Aventure. Et juste à ma droite, donc Gaspard Noé. Gaspard Noé, très proche évidemment de Pino Solanas, puisque avec ton père, il se connaissait très très bien. C'était des amis de longue date. Et quand Pino est arrivé en France, cette période de l'exil, donc 77-83, tu as été son assistant réalisateur sur au moins deux films, je crois, Tango l'exil et Le Sud. On verra peut-être tout à l'heure un extrait de Le Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette soirée qui est entièrement dédiée à Fernando Solanas. Avant de vous laisser la parole les uns et les autres, peut-être pour me dire, ça sera peut-être la toute première question, comment vous êtes entré dans l'oeuvre de Fernando Solanas, si vous avez le souvenir du premier film que vous avez découvert, et de la première rencontre avec Pino Solanas. Mais avant toute chose, on va voir une petite vidéo que m'a envoyée Juan Solanas, son fils qui vit à Montevideo, et vidéo à laquelle s'associe Victoria, sa soeur, qui est à Buenos Aires. Donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Tout d'abord, un grand merci à Gilles Rousseau et aux équipes du Forum des Images pour cet hommage. Évidemment, j'aurais adoré participer parmi nous. Merci à vous qui êtes là, merci pour mon père, qui nous a laissé il y a à peine plus d'un mois. La France et le Forum des Images ont toujours été importants dans la vie de mon père. Nous, on s'est exilés en France. C'est en France qu'on a été accueillis grâce à Bertrand Tavernier, qui avait trouvé un boulot à mon père comme prof de cinéma aux arts et métiers. On est arrivé en août 1977, si ma mémorée est bonne. Moi, j'avais 10 ans. Moi-même, j'ai grandi en France. J'ai vécu 37 ans en France, d'où mon français plutôt correct, on va dire. Le Forum des Images a toujours programmé les films de mon père, fait plein d'activités. Pour moi, c'est un lieu particulièrement important et bien choisi pour cet hommage. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est qu'au-delà, et ce n'est pas un détail, la perte de mon père, qui m'était très proche. C'est aussi la perte d'un grand combattant de cause juste. Mon père n'a jamais différencié son art de son combat politique pour des causes qui ont marqué. Il l'a d'abord fait à travers le cinéma jusqu'à la fin de sa vie. Et puis après, il a aussi décidé de passer le pas. Après l'attentat, on lui a mis 8 balles dans les jambes, quand même. Il était en train de monter l'oreillage. Et il venait d'organiser une manifestation géante à Benozer, avec un drapeau d'un kilomètre qui a traversé, toujours la Maison Seine, qui a traversé la ville pour dénoncer la privatisation sauvage du pétrole argentin. Quelques mois plus tard, il a cet attentat, 8 balles dans les jambes, et on lui dit « Si tu ne t'arrêtes pas de parler, la prochaine fois, c'est dans la tête ». Et quelques mois plus tard, mon père fondait un parti politique et rentrait pleinement en politique. Mon père, jusqu'au bout, a été un jeune homme passionné, sans transiger sur les causes qu'il défendait. Et on a besoin de beaucoup de pinots dans le monde. Et là, je me détache du fils que je suis pour dire qu'il va me manquer aussi comme cette personnalité qui marque une route, qui marque une lumière, qui nous font comprendre qu'il faut se battre pour changer les choses. Toujours et toujours. Bon, je vous laisse en compagnie de Gilles. Et encore une fois, merci d'être là. Pierre-Henri. Ce que je trouve joli dans la formule, Pinault est resté un jeune homme engagé. C'est vrai que c'est ça, surtout, qui ressortait quand je l'ai vu la dernière fois. C'était ici, au Forum des images. Il y a pratiquement un an maintenant. Et je le trouvais, en tout cas, tellement jeune dans sa tête. Et il est resté un jeune homme combatif. Et ça, c'est extraordinaire. Et la première rencontre avec... La première rencontre, elle était indirecte parce que j'avais vu l'heure des brasiers, qui était présentée à Cannes dans la semaine de la critique. À l'époque, la semaine de la critique était dirigée par Louis Marcorel, qui avait double casquette parce qu'il était à la fois le critique cinematographique du journal Le Monde et il écrivait dans les cahiers du cinéma. Et le film a fait l'unanimité. Je veux dire qu'il a plu au cahier et il a plu aussi à positif, ce qui est quand même étonnant parce qu'en général, on ne peut pas plaire aux deux. Mais non, Michel Simon a adoré le film. Et donc, Pinault a conquis tout le monde. Et l'année suivante, après, il y a eu la dictature et une arrivée de cinéastes, d'artistes, d'écrivains argentins, mais aussi brésiliens, mais aussi chiniens après, qui sont venus se réfugier en France. Et Pinault est venu en 77, je crois, 76, me semble-t-il, vivre en exil en France, fuyant la dictature militaire argentine, comme d'autres, Edgar Doko-Zarinsky et même Hugo Santiago, qui n'avait pas grand-chose à se reprocher pour autant. Et puis, ils se sont établis en France. Certains sont restés, d'autres sont repartis. C'était le cas de Pinault, qui lui souhaitait pouvoir repartir. Et il avait commencé un film qui n'a pas pu terminer avant de s'exiler. Il était Fils de Fierro. Et il l'a terminé en France, ce film de Fierro, je crois qu'il l'a tourné, sans doute, 113, 74 même, sans doute. Et puis, le film s'est terminé. Sur trois ans, 71, 74. Voilà. Et puis, il a été terminé en 77, à Paris. Et là, il me l'a montré. À l'époque, j'étais devenu le directeur de la quinzaine des réalisateurs et j'étais très emballé. Donc, j'ai pris le film qu'on a montré à la quinzaine, lequel a trouvé immédiatement un distributeur après projection. Donc, au moins, ça a servi à ça. Peut-être, avant de te laisser la parole, Jean-Yves, Gaspard. Moi, j'ai rencontré plus ou moins à cette période-là. J'étais arrivé en début 77 d'Argentine avec mes parents, exilés aussi. Et je crois que la rencontre avec Pinault, avec son fils Juan, sa fille Victoria, s'est faite en 77, 78. Et très vite, je suis devenu le meilleur ami. Ça s'arrive quand on est adolescent. Il avait deux ans de moins que moi. Mais on était cuisées chemises avec Juan. Et ils habitaient à l'époque au boulevard Beaumarchais. Et c'était à l'époque où, effectivement, il était en train de monter Les Fils de Fierro, qui est sorti en 78, 79, je ne sais plus. Et aussi qu'il avait eu la proposition de se faire ce documentaire sur les handicapés qui s'appelait Le regard des autres, que j'aimerais bien revoir parce que c'était comme un travail de commande, mais dont il était très fier. Et voilà, quand je l'ai rencontré, je n'avais pas vu ces films. Quand j'étais enfant en Argentine, mes parents, étant très gauchistes, ils parlaient toujours de l'aula de l'osfor, l'aula des brasiers, comme du grand film clandestin, ultra gauchiste, qu'il fallait voir. Mais bien sûr, j'étais trop petit pour aller voir ces projections clandestines avec mes parents parce que c'était risqué. Déjà, effectivement, même avant que la dictature tombe, l'ambiance était déjà très tendue parce qu'on sentait que la dictature allait tomber. et effectivement, après, pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, c'était devenu comme mon oncle. Et Juan, c'était comme mon cousin, mon meilleur ami. Et on passait les Noëls ensemble, les Nouveaux-Lans ensemble. Et voilà. Et c'est pas à cause de Pinot qu'après, j'ai voulu faire du cinéma, mais c'est plutôt parce que j'avais pas d'autre idée, quand je suis sorti du lycée, de quelles études je pouvais faire. Et je crois que mon père avait croisé un directeur de foot argentin, Aronovitch, Ricardo Aronovitch, qui a dit, ouais, mais pourquoi il fait pas des études de cinéma ? J'ai postulé pour l'école Lumières et je suis rentré à l'école Lumières très jeune. Je suis sorti très jeune. Et la première personne qui m'a proposé un travail de ma vie, c'était Pinot. Il m'a dit, ouais, tu veux pas être mon assistant perso, genre secrétaire. Et j'ai découvert ce que c'était la production cinématographique avec Pilon. J'étais genre, ouais, son secrétaire à tout faire. C'était sur Tango L'Exil ? C'était sur L'Exil de Gardel. Il m'a même mis dans le film, Tango L'Exil de Gardel, on voit l'affiche là. Et il y a même des séquences où, effectivement, comme c'était lui qui produisait, il fallait qu'il fasse des économies. Il m'avait proposé d'être stagiaire, mais à la fois, il m'a mis dans le film. C'est ce que je fais tout le temps avec les gens de mon équipe aussi. Mais du coup, après avoir fait un petit court-métrage à l'intérieur de l'école, j'ai découvert ce que c'était que le travail d'équipe et aussi toutes les tensions qui se génèrent par le travail d'équipe. Mais il était tellement joyeux dans sa manière de travailler. Je me suis dit, c'est un plaisir de faire ce métier-là. Et j'ai appris le métier avec lui. Alors moi, j'ai une relation intense, mais beaucoup plus courte avec Pinault, puisque je ne l'ai rencontré qu'en 2013, donc quand j'étais à l'époque directeur de Blackout et Universine. Et je n'avais vu simplement que L'Exil de Gardel et Mémoire d'un saccage, que je respectais, que je trouvais de très beaux films. Mais le coup de fou dans l'art artistique et humain est venu. Quand je l'ai rencontré, j'ai regardé tous ses films, puisqu'à cette occasion, il m'a donné accès à tous ses films. Et c'est vrai que pour moi, c'était très, très rare de rencontrer... Pardon, tu l'as rencontré à l'époque de la rétrospective ? 2013, moi, c'était 2013. Je l'ai rencontré parce qu'un de ses producteurs, de mémoire d'un saccage, Pascal Veroust, ne l'accompagnait plus. Il cherchait, c'était une période où, depuis la dignidade de Los Nadies, il n'avait plus de distribution en France. Et il venait de finir la guerre du fracking. Et il avait fini depuis deux ans le diptyque sur l'or et le pétrole. Et il cherchait des nouveaux partenariats en France, aussi bien en distribution sale qu'en DVD ou en VOD, puisqu'il était... Et c'est vrai que tout de suite, moi, j'ai eu une relation en particulier très rare, parce que c'était exceptionnel de rencontrer un grand cinéaste qui, en plus, avait les qualités d'un grand être humain. Une grande partie des grands cinéastes que j'ai eu l'occasion de rencontrer ne sont pas obligatoirement des grands êtres humains. Et c'est vrai que les qualités humaines de Pinault étaient à la hauteur de son immense talent. Et tout de suite, on s'est mis à imaginer de travailler ensemble, ce qu'on a fait jusqu'à son avant-dernier. Le grain est livré dont j'ai acheté tous les droits pour la France. Mais le premier projet qu'on a fait ensemble, effectivement, a été ce coffret que tu mentionnais tout à l'heure et qui réunit 8 films. Et dont je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, avec le recul, je regrette de ne pas avoir embrassé, mais on en reparlera, l'intégralité du cycle qu'il a commencé avec Mémoire d'un saccage. Et on s'est mis à travailler à partir de ce moment-là jusqu'à quelques jours avant son hospitalisation. Mais c'est vrai que dans tout le parcours cinématographique de Pino Solanas, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il accorde exactement la même importance, le même crédit au documentaire qu'à la fiction, aussi bien dans l'approche esthétique que dans l'approche politique, puisque les deux se nourrissent. Il est dans cette approche d'un manifeste politique-esthétique. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Fernando Solanas se présenter. Je vous demanderai juste d'être très attentif aux trois premières phrases et à une expression aussi du visage. Voilà, ça fait à peu près deux minutes et on n'enchaînera pas tout de suite avec l'extrait suivant. Finalement, on va rester sur ce moment où Pino se présente. Je suis Fernando Solanas, argentino, autor et réalisateur cinématographique. J'ai réalisé 16 largometrages. J'ai dû me faire en charge, en tous, de la production, parce que mes projets sont toujours un peu viables ou incomprensibles pour être producés par une autre personne. Ma première passion était la musique. J'ai étudié composition, j'ai étudié piano, j'ai étudié plusieurs années, jusqu'à ce que j'ai réalisé que j'ai réalisé plus la passion et moins les conditions que j'avais pour exprimer en musique. J'ai réalisé la musique et ingréis en la Escuela Nacional de Teatro parce qu'il n'y a pas de ciné en les années 60 en la Argentine. Et c'était formidable le Conservatoire de Arte Dramatique. Se étudiaba todo, se étudiaba desde interpretación a rítmica corporal, danza, escenografía, luces, dirección de actores, puesta en escena. Se étudiaba todo. Todo mi cine está marcado por la búsqueda de la identidad. Identidad como argentino, porque nosotros venimos de muchas corrientes migratorias. Identidad cultural. Identidad cultural-estética. Desde las expresiones más auténticas de la cultura popular argentina. La popular y la no popular. Argentina ha dado escritores refinadísimos como Borges, Marellal, Sábato, Cortázar, y ha dado pintores excepcionales y músicos excepcionales. Piazzolla, he tratado de, y no sé si lo he logrado, he tratado de dialogar en el nivel de exigencia de esos grandes maestros. J'ai essayé de dialoguer avec ce même niveau d'exigence que celui des grands maîtres. Il y a au moins trois mots clés. Je pense qu'il définisse parfaitement Pino Solanas. Il dit je suis argentin. Et il y a ce haussement des paupières, la question de l'identité, forcément, qui est au centre de toute son oeuvre, et la réunion de tous les arts. Je pense que là, peut-être, Pierre-Henri pourrait réagir sur cette époque des années 60, des années 50. Il n'y avait pas d'école de cinéma. C'est Fernando Birri qui a créé la première école de cinéma documentaire en Argentine. Donc, il fallait passer par d'autres biais. Oui, il y avait un grand ancêtre cinématographique. C'était Torrey Nilsson, déjà, qui lui-même avait eu des films à Cannes ou à Venise. Mais indépendamment de ça, ce qui est frappant, et je me réfère au fils de Fierro qui était à la quinzaine en 1977, c'est exactement ce que vient de dire Pino Solanas. Il a recherché une vraie identité culturelle argentine à partir de tout ce qu'il y a de plus populaire, les chants, la musique, les mœurs, etc. Comment un peuple, un pays, qui est fait d'un nombre incroyable d'émigrants qui viennent d'Italie, qui viennent de tous les pays d'Europe, d'un seul coup, peut être unique en soi et devenir autre qu'Italien, autre qu'Espagnol, autre que Portugais, autre que des gens qui ont émigré. Comment ce maelstrom va fabriquer quelque chose à nul autre pareil et qui a sa propre spécificité. Martin Fierro, c'est un poème très célèbre que tous les Argentins ont adopté, qui est un poème de la fin du 19e siècle, 1972, si je ne me trompe pas, et qui est aussi connu que, je dirais, pour les écoliers, la chanson de Roland, pour les Français, et qui, pour eux, est le symbole de l'identité argentine. Et lui-même, ce poème, va diviser les grands écrivains. Quand il parlait des écrivains formidables, d'envergure mondiale, mais qui étaient des écrivains, au fond, assimilés à la culture internationale, ou presque, ou qui en était le résultat. Et ici, de Borges au Cortázar, que nous révérons comme des dieux, en tout cas, dans le cas de Borges, par exemple. Mais Borges aurait pu être... Il écrit, il aurait pu être espagnol. Ça aurait été quasiment les mêmes romans, ou presque. Sauf quand il va commencer à se préoccuper vraiment de l'Argentine, notamment quand il va écrire des scénarios d'invasion pour Hugo Santiago. Mais là, lui, ce que Pinault voulait faire, c'est au contraire, dire, voilà, avec tout ça, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à aucun autre pays espagnol, ni au Chili, ni au Colombie, qui étaient les pays intellectuellement les plus sophistiqués. Je ne parle pas du Venezuela, qui n'était pas vraiment sophistiqué dans les pays d'Amérique latine, ou au Mexique. Bon, eh bien, il y a une identité argentine, c'est ce que je recherche, c'est ce qu'il essaie de faire. Et Le Fils de Fierro, c'est pour ça que c'est un film politique, mais c'est un film héroïco-politique. C'est ce qu'il voulait faire. Exactement comme un chant lyrique. Et c'est adapté d'un poème, et il a voulu faire des vers cinématographiques. Et c'est ça, son génie. Et c'est pour ça que le film a déstabilisé en partie, une petite partie du public, mais à l'époque, en 78, le public de Cannes, en tout cas, était prêt à être surpris. Il a été surpris et reçu ça comme une grâce qui lui venait du ciel. Et à l'époque où tu le rencontres à Paris, évidemment, là, il y a le contexte qui est celui de l'exil, donc qui renforce encore plus ce sentiment par rapport à l'identité, au déracinement. En plus, à cette époque-là, il y a eu aussi le mondial de foot en Argentine. Ah, bien sûr. Tenu sous la dictature. Et du coup, il y avait tous les exilis argentins qui étaient ici, qui se battaient contre le fait que le mondial de foot puisse avoir lieu là-bas, sous la protection de la dictature. Effectivement, il y avait des manifestations en permanence contre la dictature argentine. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être argentin, je vois mon père, qui est artiste aussi, qui est artiste-peintre. Ils ont fait un film ensemble qui sera son film posthume. Mais il est aussi obsédé par cette idée de qu'est-ce que l'Argentine. Et une des plus grandes particularités de l'Argentine par rapport au Canada, par rapport aux Etats-Unis et tous ces grands pays de migration européenne et d'ailleurs qui se sont concentrés il y a un siècle, il y a deux siècles, c'est que c'est le pays le plus au sud du monde avec le Chili et qu'il y a ce sentiment d'être, comme en Sibérie ou en Australie, d'être déconnecté du reste du monde tout en étant super européen. Et ce n'est pas étonnant après que sa boîte de prod se soit appelée les films du sud en France et qu'il ait fait un film qui s'appelle le sud parce que c'est la particularité de l'Argentine d'être plus au sud. Ça n'existe pas, c'est le pôle sud. Et pour revenir à quelque chose que vous disiez avant, effectivement, Pinault part de là d'être un des grands réalisateurs argentins. Il y a eu l'un de Fabio qui est sous-estimé en France mais il n'y en a pas eu beaucoup comme ça qui étaient vus aux quatre coins du monde. Vu du point de vue argentin, c'était vraiment le fer de lance de la contestation politique argentine et bizarrement, la plupart des politiciens de gauche, d'autres pays, il était admiré de tous les côtés. Même les gens de droite ou d'extra-droite l'admiraient. Il y avait un côté on vote, on ne vote pas pour lui quand il se présente mais il inspire le respect de tous les côtés, de tous bords. En France, je ne vois pas quelqu'un qui soit un leader politique de gauche qui soit admiré par tout le monde. On reviendra tout à l'heure sans doute à sa vitalité. Une chose dans ce qu'il a dit tout à l'heure et que tu n'as pas mentionné qui pour moi est de chaque instant présent en revoyant tous ses films, c'est sa formation de musicien. C'est assez marrant parce que quand il parle de son cinéma il répète très souvent qu'il y a une prédominance de l'image et c'est vrai que ces films sont remplis de fulgurance visuelle extraordinaire mais en même temps tous ces films ont une place et une musicalité même dans la manière d'habiter l'espace la dimension chorégraphique des corps et la manière de filmer les corps où moi j'ai l'impression de retrouver cette formation musicale et cet aspect de compositeur qu'il a mentionné et qui me paraît assez essentiel même dans sa voix et dans son chant un petit peu qui accompagne tous les derniers films. Il y a un truc qui est drôle c'est que son premier film c'était un film de propagande politique mais en Argentine dire propagande ça veut dire publicité et lui qui avait fait de la musique qui avait suivi des cours de théâtre en réalité son premier travail il faisait des publicités pour la radio et j'avais récupéré un disque avec toutes ses publicités et avec Juan on mourait de rire en écoutant ses pubs des années 60 qui étaient des pubs radiophoniques et comme ça il s'est retrouvé après à faire de la publicité cinéma et en faisant de la publicité cinéma il a pris goût à la caméra et avec tout l'argent qu'il gagnait il le mettait des côtés pour une cause plus juste qui était s'autofinancer ce film de propagande politique qui était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Pardon, une autre chose que je voulais dire sur ce que tu disais par rapport à cette question sur l'identité juste pour préciser que c'était une réflexion sur l'identité argentine comme vous l'avez explicité parce qu'à contrario c'est quelqu'un dont la quête identitaire ne me semble pas effectivement au centre de l'oeuvre c'est quelqu'un moi qui m'a toujours donné l'impression d'avoir une certaine évidence de qui il était et de sa place dans le monde ce qui le rendait à la fois accessible très généreux et qui permettait effectivement qu'une de ces caractéristiques que je rappelle souvent parce qu'elle m'impressionnait elle me faisait penser à Nelson Mandela qui est mentionné dans le Invictus c'est que c'est quelqu'un pour qui personne n'était transparent et ça c'est vraiment rare là aussi dans les personnes qui ont ce niveau d'exigence ce mélange d'exigence de puissance créatrice et d'accessibilité c'est quelque chose vraiment que moi je rapproche aussi de cette sorte d'évidence de lui-même identitaire donc oui il creusait la question de l'identité argentine mais avec cette espèce d'évidence identitaire individuelle mais par rapport à la place que tu soulignais à juste titre prépondérante qui était celle de la musique puisqu'il a étudié la composition il a été pianiste il a même donné des cours de piano dans sa jeunesse elle est vraiment au centre et là Gaspard tu peux en parler de tango l'exil et de sud évidemment je vous propose justement de découvrir parce que ça ça rejoint ta remarque le générique de début parce qu'il apportait quand même un soin très particulier là tu pourras réagir aussi sur une ouverture et une fermeture dans un film donc le générique de début qui est un mariage de tous les arts et dans un travail de mise en scène des corps de mise en scène des décors il signe les décors d'ailleurs de sud vous remarquerez bien aussi quand je parlais de multiplicité et de rendez-vous des arts les dessins on verra un dessin est signé Sabat qui est un des caricaturistes les plus importants de l'époque je crois qui était un peu l'équivalent aujourd'hui quand Plantu fait un dessin dans le monde lui c'était dans Clarine Piazzolla la rencontre avec Piazzolla qui compose la musique là on va pas voir dans ce court extrait un tango écrit par Pino Solanas parce qu'il en a écrit aussi pour le sud sur le générique de fin mais un tango de Hannibal Troilo et c'est donc l'extrait numéro 3 le sud de Hannibal Troilo Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 qui passait par les organisations sociales, syndicales, politiques, étudiantiles. Il y a des 62 groupes de exposition de la film. Il y a la diffusion alternativa de cinéma politique et social dans toute l'Amérique latine, et dans les États-Unis, et au Canada et en Europe. C'est vraiment une pensée globale qu'on voit s'exprimer. En plus, un mec, quand il croyait à quelque chose, il n'avait pas peur de risquer sa vie. Il était d'un courage, comme j'ai rarement rencontré un réalisateur ou un ami de mon père aussi courageux. Il fallait faire quelque chose, il y allait. C'est très important ce que tu dis là, surtout, parce qu'une des choses qu'il a faites juste après avoir présenté à Pessaro le film, s'est retourné en Argentine avec ses bobines pour l'inscrire comme un film. Ah oui, oui, pour l'inscrire à l'INCA. Il a demandé à voir le directeur de l'agence qui était un colonel pour qu'il ne l'a pas reçu, alors que déjà à ce moment-là, il y avait une menace sur sa vie, qu'après, pendant tout le tournage des fils de Fierro, il y a eu des menaces. C'est sa famille qui lui a dit, à un moment donné, « Va-t'en, parce que tu vas te faire... » Il y avait déjà eu deux fois des groupes qui étaient venus le chercher pour au moins le séquestrer, le torturer, ou peut-être le tuer. Pour arriver, finalement, effectivement... Généralement, tu avais les trois pour le même prix. Oui, on pouvait avoir les trois pour arriver au... Alors, je ne sais pas si c'est six ou huit balles, finalement, qu'il a eues dans ses... Mais effectivement, une rafale avec les escadrons de la mort qui gravitait autour de Ménème en lui disant, « La prochaine fois, c'est dans la tête. » Et c'est vrai, tu as raison, il était d'un courage physique. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'une importance capitale de l'avoir en tête. D'ailleurs, il y a deux vidéos de lui qui sont fascinantes. Il y a celle, quand il le sort sur une civière où il a pris toutes les balles et qu'aujourd'hui, il est en train de crier, mais il est illuminé. « Je me vengerai, je ne me vengerai pas ce qu'il le faut, parce que ce pays appartient à ma fière. » Et il est, mais... C'est un gendar qui se prépare à l'enseignement. Et l'autre vidéo, c'est aussi quand il a fait ce grand discours pour le pro-avortement en Argentine, et qu'il a sorti cette phrase, c'est la laie, et qu'il parle du droit au plaisir. Je vais essayer de répondre à ta première attente. Mais c'est les deux vidéos que je vois de lui, où je me dis « waouh, quel orateur ! » On va voir tout de suite la vidéo numéro 5. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y en a la etapa de las privatisaciones, c'est parti de la Argentina. Je suis tellement indigné que j'ai pris cette force pour faire des declarations qui sont en tous les diaries et c'était la reviste que le plus se lisait. J'ai fait une dénance pénale, dénance par calumnias et injurias. Tout cela est en la noticia. Je me disais, si le président de la Nation me dit qu'il est dénance par injurias à la justiça, non se vont animer à golpear, ni à faire un acte, ponerme une bombe, par exemple. Reformar le Estado non est privatiser. En un pays en emergencia non se peut commencer despidiendo des travailleurs. Autres voix opositoriales au dépoir de la petrolera qui sont amenazées ou agredites. En mai de 1991, pour ratifier contre la justiça les denunciations contre Menem et le remasage de YPF, je suis victime de un atenté avec 6 tiros en les piernas. La destruction de Menem est une loucure la privatisation de YPF. C'est un robo fenomenal. Il y a la vidéo sur le net de lui, quand il le sort, qu'il le menace, etc. C'est magnifique. Mais son engagement politique, quand on l'a vu au début, quand il expliquait pour l'heure des Prasiers, où il veut réunir à la fois la gauche, c'est presque une union de la gauche qu'il veut faire, inclut les péronistes. Or, pour nous occidentaux, pour les Français, Péronnes, c'est quand même pas un triste. C'est même carrément limite fasciste. Il y a les deux. En Argentine, il y avait du péronisme d'extrême-gauche, il y avait du péronisme de gauche, il y avait du péronisme d'extrême-gauche, il y avait du péronisme de droite et du péronisme d'extrême-droite. C'est très bizarre parce qu'il y avait de tout, mais c'était plutôt les classes populaires et les moins riches. C'était la moitié du peuple d'extrême-droite, d'extrême-gauche et d'extrême-centre. Donc l'union, je veux dire, sacrée en dehors des idéologies marquées, inclue, comme Péronnes avait finalement l'air de s'opposer, comme toute l'Amérique du Sud en apparence, aux États-Unis, le grand colonisateur et propriétaire de l'Amérique latine et centrale, évidemment, c'était un héros national, nationaliste. Donc il faut faire très attention à ça. Et il a toujours marqué ça parce que moi, je me souviens que tous les intellectuels en exil en France, au moment de la guerre des Malouines, des Faklands, ils étaient pour les militaires argentins qui voulaient reprendre les Malouines. Et c'était des dictateurs, c'était Videla. C'est quand même... Donc c'est compliqué à saisir les nuances politiques pour nous parce que ce n'est pas le même échiquier que la gauche française qui a un centre mou, une gauche démocratique, une droite démocratique et aux deux extrémités des crypto-fachos populistes. C'est un nationalisme social. Celui de Perron. Et d'ailleurs, Pinault, après avoir fait l'ordre des brasiers, il était allé en Espagne où il s'était réfugié alors que Franco était à la tête du pays. Perron, il était là-bas. Et effectivement, il a passé beaucoup de temps à le filmer avant que Perron revienne en Argentine. Et effectivement, à l'époque, Perron, quand il s'est réfugié là-bas, il avait un secrétaire qui était un espion de la CIA en permanence, Lopez-Raga, qui après allait être un des chefs de la création de la dictature des Trois-A en Argentine et qui était un monstre, un personnage beaucoup plus angoissant qu'Auras Poutine. Et Pinault, quand il avait sympathisé avec Perron, il lui avait dit mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là dans ton entourage immédiat ? Il disait oui, je sais que c'est un espion, mais au moins lui, je le connais. Au moins lui, je le connais. Sinon, ils vont m'en mettre un autre. Donc lui, je sais comment le tenir. Mais effectivement, après, ce Lopez-Raga, c'est lui qui a mis en place la dictature et c'est lui qui a commencé à lancer tous les kidnappings guidés par la CIA en Argentine. Ce qui est très impressionnant dans ce côté engagé, enragé qu'il avait à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas d'inconscience en même temps. C'était juste de la cohérence, c'était de la sincérité et un niveau d'intégrité absolu. Il y a un mot qu'on a peu prononcé, mais qui est aussi complètement cardinal chez lui, c'est cette intégrité. Une des choses, moi, en voyant des documents et des interviews, c'est aussi par rapport à son intégrité financière. Il est producteur, ça fait partie de sa complexité. C'est un homme qui a un pied dans la politique, a un pied dans l'art, bien évidemment, mais qui a été capable de gérer pendant 25 ans une société de production avec des hauts et des bas. Et il était très fier de payer ses dettes à propos, avec de l'argent qu'il avait bizarrement levé à Paris et dans les réseaux qu'il avait créés. Il était retourné payer les dettes de l'heure des brasiers auxquelles il devait... C'est dit et compilé. Effectivement, et c'est vrai qu'il en était très fier de cette intégrité, pas seulement... Il raconte notamment, effectivement, puisque la post-production de l'heure des brasiers s'est faite en Italie, raison pour laquelle, j'imagine, le film a été diffusé à Pessaro et c'était dans la société de production des frères Taviani. Exactement. Et quand il revient, quelques années après, avec de l'argent, il a cette réflexion extraordinaire. Il dit, je suis le seul à avoir rendu de l'argent. Tout le monde avait des dettes et ça faisait partie du... Il y avait encore 50 000 dollars, quand même. Je pense qu'à l'époque, ça va être très risqué aussi pour les laboratoires qui développaient son film, de faire ça clandestinement la nuit. parce que la dictature en Argentine, même avant d'être mise en place, les militaires travaillaient déjà. Les gens qui participaient à ces films risquaient leur vie aussi. Tout à fait, mais je crois d'ailleurs que c'est sur Les Fils de Fierro où le film, en étant juste une production argentine, n'avait aucune possibilité d'exister. Et c'est Bertrand Tavernier, à travers sa société Little Beer, qui lui avait dit, voilà, ma société peut être au générique du film et ça peut déclencher. C'est sans doute la raison pour laquelle le film est arrivé. Comment se fait-il que Pierre-Henri Delot n'ait pas sélectionné l'or des brasiers à Cannes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'or des brasiers ? Parce que l'or des brasiers, c'était 67. La quinzaine n'existait pas. Il est programmé en 69, à la semaine de la critique ? Oui, je suis arrivé trop tard. Je crois qu'on va bientôt être au terme de cet échange que j'ai envie de poursuivre avec vous. Peut-être, c'est toujours très difficile et ça n'a sans doute pas d'intérêt, mais je vais parler le premier. Moi, j'ai un faible pour un film qu'il n'a pas pu faire dans les bonnes conditions, qui a été son dernier long métrage de fiction, Le Nuage, qui est un film en plus qui résonne beaucoup aujourd'hui, puisque c'est une troupe de théâtre. C'est un petit théâtre qui est en voie d'extinction. C'est un film qui dénonce la corruption politique et les accords entre les milieux intellectuels, les milieux politiques et culturels. C'est un film vraiment de résistance. J'aime beaucoup Le Nuage. Quel est votre film que vous avez envie de revoir ? De revoir sur grand écran. Certainement, moi, l'heure des brasiers, quand même. Ou sur, l'un ou l'autre. Voilà, en voyant les extraits, j'ai envie de revoir le sud, mais j'ai envie de revoir l'heure des brasiers dans la version de 4 heures, parce qu'à Cannes, j'ai vu que le premier volait. Comme j'ai le coffret, peut-être ce soir, je vais regarder l'heure des brasiers. J'ai eu la chance de voir Sud, puisqu'on est allé à un ciné classique avec Pinault pour Sud et pour l'heure des brasiers. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, en revoyant sur un demi-petit écran, El Biaché, c'est vraiment, je crois, le film pour lequel j'ai le plus de tendresse. Mais je voudrais dire, avant qu'on se sépare, qu'il y a une image qu'on n'a pas commentée dans ton dernier extrait, qui est le moment où il se met à rigoler et son sourire. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est quelqu'un qui avait, tu l'as mentionné, dans sa vitalité, dans sa juvénilité, une joie de vivre et un humour absolument délicieux, avec une bonne dose d'autodérision aussi. D'ailleurs, le fait que tu cites Le Voyage et que tu fasses cette réflexion, je trouve que c'est complètement raccord, parce que c'est le film où il a eu le plus de plaisir à le tourner, et notamment toute cette dernière partie où il invente ce terme qui est magnifique, du grottético, le mélange de grotesque et de pathétique, donc au cœur aussi de cette identité, et c'est là où il se donne, je crois, le plus de liberté possible dans son expression esthétique. Il y a un dernier film qui n'est pas sorti, qui sera son film posthume, qui s'appelle Tres a la deriva de l'acto creativo, qui est un documentaire qu'il a tourné sur 5 ans, 6 ans, avec mon père, qui est artiste peintre, et avec Tato Pavlovski, qui était un de ses meilleurs amis, qui était un metteur en scène de théâtre. Et c'est des réflexions sur le processus de l'acte créatif et de l'implication d'un artiste dans la vie politique, et franchement, c'est super bien. Ça va sortir bientôt, mais c'est un mélange de ce que c'est que la création artistique et le devoir politique. Mais le film, il est extrêmement touchant avant tout. Parce qu'une des choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est effectivement son rapport à la dramaturgie, lui qui considérait que la dramaturgie classique n'était pas faite pour lui et qu'un film était fait d'un enchaînement de quêtes de moments de grâce. Ce qui est quand même aussi quelque chose qui, dans le monde dans lequel on vit, est doux à entendre. J'avais envie de vous dire déjà que cette petite affiche qui est juste derrière vous, il nous l'avait amenée en 2002. Donc on en prend grand soin. Affiche avec le titre en espagnol. Qui est l'original. La hora de los hornos. Dont il se joue. J'aurais pu vous montrer aussi cet extrait parce que je le trouve absolument remarquable pour comprendre justement cette dimension de l'absurde, du burlesque dans Sud. Il y a cette séquence où on voit voler les feuilles comme toujours et où ils énumèrent tout ce qui est interdit parce qu'immoral, parce que subversif. Et l'un d'entre eux tombe sur une boîte avec les bobines de l'heure des brasiers et une ou deux lettres sont à moitié effacées. La hora de los coños. Un film. L'heure des baisers. Donc, Juan a eu l'extrême gentillesse de me transmettre un court extrait. Tu en parlais, Gaspard, il y a une dizaine de minutes dans tous les combats, les engagements et qui ont été ceux de Pino Solanas et ces dernières années sur toutes les questions environnementales mais aussi sur ses luttes. ces luttes pour, en particulier, celles pour l'interruption volontaire de grossesse. Il m'envoie cet extrait ce week-end en me disant aujourd'hui est un grand jour. La Chambre des députés, le Parlement, vient de voter en faveur de l'IVG. Maintenant, il faut que ça soit évidemment ratifié par le Sénat mais c'était samedi dernier donc le 7, l'8 décembre et donc on va voir un court extrait. Oui, c'est la septième fois et chaque fois le Sénat l'a retoqué. Alors, espérons que cette fois-ci ils ne vont pas le retoquer le Sénat. Espérons, espérons. Juste avant le premier confinement, ça nous ramène à notre réalité du moment, on avait organisé une avant-première de Kese Alei ici, dans cette même salle avec Juan et avec bon nombre d'associations qui étaient présentes avec le centre audiovisuel Simone de Beauvoir et donc était présenté Kese Alei qui est sorti sous le titre Femmes d'Argentine distribué par Destiny Film d'ailleurs le film est maintenant en DVD peut-être que si vous ne vous battez pas l'un d'entre vous peut repartir avec voilà, et il y a notamment justement cette rencontre qui a eu lieu au forum qui vient en bonus donc c'est un extrait où Pinault est au Sénat et donc le tout dernier des sénateurs à intervenir on sait d'ores et déjà que ça sera un vote négatif mais on l'écoute c'est le tout dernier extrait c'est la vidéo 7 voilà, de Femmes d'Argentine n'est pas la vidéo Non nous voulons plus de femmes pour leur abortement clandestin. Nous ne voulons plus de femmes qui perdent la santé pour leur abortement clandestin. Nous ne voulons plus de femmes pour leur abortement clandestin. Nous voulons décider sur nos corps. Le abortement est une déude de la démocratie. Sous-titrage ST' 501 Léva-nos organiser, léva-nos organiser, léva-nos organiser. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No sólo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. Y por qué no, por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar, a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo. Esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche, tiene un pequeño descanso. Pero en poquitas semanas, todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a goleada de la nueva generación. será ley, habrá ley contra la viento y marea. ¡Bravo, chicas! des grandes causes mondiales il avait pris ses fonctions il avait une super maison à côté de par deux portes maillots il était venu avec angela sa femme et il avait décidé d'aller voir le pape qui était devenu son ami le pape francisco argentin aussi au vatican et si en allant essayer de convaincre le pape de participer à un grand débat sur le dg la fonte de du pôle nord que au retour ou les deux jours après le retour il attrapait le kovid et mais effectivement jusqu'à la fin il était un quelle cause mérite mérite qu'on se batte pour et voilà il voulait convaincre le le pape pas parce qu'il se voit ça ça peut faire encore plus de presse etc et ce qui est très bizarre quand il était malade il manque peut-être juste enfin il manque sans doute plein de choses évidemment parce que comment en une heure une heure et quart évoquer toutes enfin ce parcours de vie quoi ce parcours de vie mais c'est d'avoir vu pinot en fait avec avec une caméra filmée parce que là on vient de voir le tribun mais c'était c'était un homme de terrain moi j'ai ce souvenir en 2002 lorsque je prends contact avec lui il me dit faut on se connaissait pas du tout je t'envoie un texte faut que tu le publie ce texte c'était d'une certaine façon la lettre qui qui était le scénario non écrit de mémoire d'un saccage et de la dignité du peuple les deux réunis c'était sa pensée du moment sur le fait de retrouver le terrain parcourir comme il avait fait pour l'heure des brasiers donc l'argentine d'est en ouest du nord au sud d'avoir les paroles des ouvriers des paysans des syndicalistes de toutes ces assemblées populaires qui se constituaient ça manque un peu de ne pas avoir eu pinot derrière une caméra ça sera ça sera pour une autre fois peut-être j'espère je vous voulez rajouter peut-être toutes ces dernières années presque partout où il allait il avait une caméra comme une caméra stylo un peu comme fait alain cavalier aussi mais effectivement je me souviens sur la dernière fois quand il avait il était venu au forum des images et qu'il avait un problème de jambes il était très soucieux parce qu'il voulait chercher une nouvelle caméra et il voulait toujours avoir le nec plus ultra de la caméra la plus légère qui soit pour ne pas rater un document qui pouvait filmer oui oui moi un mot un mot de la fin pour pour dire qu'effectivement il y avait ces deux jambes la politique et l'artistique qui se tiraillait il était à paris en espérant revenir à la fiction il avait un projet tant c'est certainement plus que que moi dessus on en a parlé lors de notre dernier dîner qui était une fresque autour de la thématique de la corruption mais qui était dans son esprit c'était c'était le parrain entre le scorsese c'était très vraiment une 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 grande fresque comme ça de du côté de la fiction et et en même temps il me disait donc je vais avoir ce temps pour pour travailler ici à paris parce que l'UNESCO une fois que ça tournera j'espère que mais en attendant il avait effectivement consacré tous ses premiers mois à voir des dizaines et des dizaines d'ambassadeurs à faire des voyages et c'est de ces deux villas se se tirailler avec toujours et moi j'aimerais finir là dessus cette cette fraîcheur et cette juvénilité quand je suis allé dîner chez lui peu de jours avant qu'il tombe malade je lui ai apporté la llorona le disque de Jairo Bustamante qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas vu et ma dernière conversation avec lui a été une demi-heure de cinéphile absolument passionné et enflammé sur ce film dur sur le génocide guatemaltec avec avec une ferveur et une une énergie qu'il a gardé jusqu'à ce ce voyage en tout cas cela se prouve que quand dans un pays comme argentine être un artiste indépendant est aussi dangereux que d'être un politique honnête juste pour vous dire donc une partie des extraits que vous avez que vous avez découvert ce soir sont sont visibles sur le site du forum des images puisque ils sont extraits d'un une série d'interviews qu'il avait donné en 2018 il y a également une masterclass qui est en ligne que vous pouvez voir je remercie tout particulièrement juan et victoria ces enfants je vous remercie chaleureusement tous les trois c'était c'était bien je crois de pouvoir merci merci beaucoup d'avoir organisé ce moment